Bonjour, bonjour, et bienvenue dans cette nouvelle journée et cette journée à Lyon, premier stop, ça fait dix jours qu'il boit des cafés comme ça, à la gare à Valence on m'a demandé un café, la dame elle a commencé son café avant de demander la taille, quand elle a dit non mais c'est un peu grand qu'on voulait, elle a dit ah bah j'ai déjà commencé, donc voilà, donc là on va aller chercher un café à la taille américaine, oh pardon, de la canadienne t'as dit quoi ? liberté en plus regarde montre ton verre, ils écrivent encore à la main en France, regarde, de l'autre côté, ton nom, ton nom ils écrivent encore à la main en France ici alors au Canada ils mettent real sizes vrai taille vrai taille au Canada ils mettent des étiquettes en fait il y a plus de il y a pas de il y a plus à la main comme ça voilà café c'est fait maintenant on va commencer à explorer entre ce que je connais de Lyon et les recommandations qu'on m'avait envoyées on espère juste que la pluie ne va pas se joindre à nous Dyson 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 tous les magasins qu'on a en commun, toutes les marques et tout, on le dit de façon différente donc chaque fois c'est là Dyson Dyson qu'on est plus équipés mais on se pèle le cul Deuxième mission trouver des chars réussis par contre toi pas des chars, papa de veste un vrai canadien mes pieds sont mouillés regarde ses orteils sont tout mouillés ses orteils sont mouillés c'est pas dans le bon sens Sentiment. Donc c'est avec une écharpe et des pieds mouillés qu'on se dirige maintenant vers Fourvière. On va prendre le funiculaire pour lui faire découvrir, j'ai déjà fait plusieurs fois. Alors une des grosses différences entre la France et le Canada, enfin entre la France et l'Amérique du Nord, c'est que leurs rues, elles sont toutes droites d'un endroit à l'autre. C'est hyper facile de se repérer parce qu'on parle en croisement. Alors qu'ici, chaque fois que vous avez un croisement, vous changez de nom de rue. Donc ça perturbe Monsieur qui ne comprend pas et qui ne fait pas se repérer. En fait, c'est vrai que là, les les panneaux pour les noms de rue sont toujours mis dans un coin alors que au Canada, ils sont écrits en gros et ils sortent. Je vous mettrai des images pour comparer. Et là, en fait, il dit que c'est vraiment écrit en tout petit, donc c'est difficile à voir de loin à anticiper, surtout en tant que touriste. Après, c'est la manière dont c'est fait ici. C'est comme ça que c'est fait. On ne va pas changer la manière de le faire, mais c'est intéressant d'avoir sa perspective. Allez, on est presque arrivé. On va traverser le Rhône. C'est le même qui passe en face de chez mon frère. Oh. C'est parti. Such a dork. En fait, on vient de se taper un sprit sur le fond. Ma mère nous a laissé un parapluie. Sauf que la dernière fois qu'elle m'a laissé un parapluie, je l'ai oublié. Donc là, il faut autant vous dire que j'y fais attention pour la prunelle de mes yeux. Je pourrais le remplacer, évidemment, mais je veux juste te montrer que je suis une personne responsable qui peut me prêter un parapluie et que je lui rends. On prend les photos de ce côté-là. On traverse là parce qu'il voulait une photo de ce côté. Je lui dis bien, vous le parapluie. On regarde de l'autre côté. Plus le parapluie. Je vois une mamie qui marche là-bas. Donc on lui a couru après. Je lui ai trouvé le parapluie, alors je l'ai pris. Donc voilà. Je vous ai bien vu, mais bon, comme vous n'étiez pas à côté, je lui ai dit merci parce que voilà. Mais il m'a dit pourquoi tu te dis merci, il nous a volé notre parapluie. C'est vrai. Bref. On a fait un peu d'exercice ? Maintenant on va faire sa photo. C'était la mamie volante. Elle nous a volé, la volante. Oui, ma maman elle n'allait pas être contente. Je ne peux pas perdre du parapluie. On est passé devant la bourse de Lyon. C'est vraiment très, très beau. La recommandation aussi, c'était de lui faire goûter une praline de chez Prallus. On va aussi y aller. On a dit Zora Noël. C'est Christmas. C'est Christmas. Not yet. Mais quand on rentre au Canada, on va faire notre sapin de Noël. Je vous disais un mensonge en fait, puisque j'ai dit de ce vlog, on est le 8 décembre et le sapin n'est toujours pas installé. 1 décembre. Oh, non. Je ne peux pas le faire ça. Je suis trop d'ailleurs fait ça. Bonne Lyon, deux rues de Lyonnais. Ensuite, nous allons là. Sous-titrage ST' 501 ... ... On est arrivés en... ... 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